Vous l'entendiez, hier matin peut-être, la mort de l'ancien Premier ministre malien qui soulève une vague d'indignation parce qu'il était gravement malade, en détention mais hospitalisé depuis décembre, que nombre de personnalités demandaient son évacuation sanitaire qui n'a jamais reçu le feu vert des autorités. Soumeilou Boubaïmaïga décédait avant-hier mais sa propre famille a mis 24 heures avant d'avoir accès à sa dépouille et pour y parvenir, elle a dû s'engager par écrit, David Bachet, à ne pas faire pratiquer d'autopsie. Ils nous ont d'abord dit qu'ils allaient choisir eux-mêmes un médecin pour faire une autopsie, explique un membre de la famille de Soumeilou Boubaïmaïga, mais on avait peur d'une manipulation. Ils auraient été capables de dire qu'il est mort naturellement, ironise un autre, avec colère et amertume. Les frères et sœurs, la femme et les enfants de l'ancien Premier ministre se demandent évidemment ce que les autorités maliennes de transition veulent cacher ou faire croire en empêchant une autopsie indépendante. Nous avons été choqués par cet acharnement même après sa mort, pose un parent. Mais nous n'avons pas voulu batailler pour ça. Car plus grande encore est la crainte de récupérer un corps profané. Nous sommes des musulmans, l'important c'était de le récupérer et de pouvoir organiser l'enterrement. La famille refuse donc l'autopsie proposée par les autorités, mais se voit imposer un engagement écrit à renoncer à toute autre autopsie. La famille dispose déjà des conclusions des médecins de Soumeilou Boubaïmaïga, ainsi que de celle du Conseil national de santé, qui, quoique mandatée par les autorités, avait également recommandé une évacuation sanitaire d'urgence. La famille accepte donc de signer et 24 heures après le décès peut enfin accéder au corps de Soumeilou Boubaïmaïga, qui sera enterré demain après-midi après des obsèques organisés dans sa maison familiale de Bamako. Sous-titrage ST' 501